Hello there and welcome to this new video in this video dans cette vidéo je vais te donner un scoop peut-être oui en anglais le futur n'existe pas c'est un temps grammatical qui n'existe pas alors comment on fait pour parler au futur je te dis tout tout de suite mais avant tu vas pouvoir donc t'abonner à cette chaîne youtube mettre la petite cloche pour recevoir les notifications tu vas pouvoir aussi me laisser un petit commentaire pour me dire comment est-ce que ces vidéos t'aident liker partager faire tout pour que la communauté grandisse de bilingue and I am Derek and I am your online English teacher who is Scottish je suis direct ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais alors oui peut-être c'est un scoop pour toi peut-être la grammaire n'est pas ton point fort en anglais mais là je vais te donner quelque chose une information qui va te donner de l'avance sur toutes les autres personnes qui essayent d'apprendre l'anglais c'est que le futur n'existe pas je parle du futur grammatical oui tu as bien sûr un futur chronologique on a le passé chronologique le présent chronologique et le futur mais au niveau grammatical on a bien sûr un temps du passé on a bien sûr un temps du présent mais pour le futur on a ce qu'on appelle le à venir donc c'est ce qui les événements qui sont à venir et tu dois en fait faire appel à quatre outils pour parler au futur tu dois faire appel à quatre outils je tiens à te dire que le futur le will c'est w i2l will n'est pas le temps du futur c'est un modal qui tantôt exprime le futur tantôt exprime autre chose souvent les gens disent bah si le will c'est le futur non 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 c'est un des autres quatre outils que je te propose pour parler au futur voici les quatre outils le premier c'est le présent en forme simple le deuxième c'est be going to le troisième c'est be plus ing le troisième c'est will je vais les expliquer un par un le premier le présent simple quand tu as le s au verbe c'est que tu as la troisième personne du singulier au présent simple et donc là dans ce cas là on peut parler au futur en utilisant le présent simple our train notre train our train leaves at 2pm tomorrow on peut mettre tomorrow avant our train leaves tomorrow at 2pm peu importe toujours est-il tu vois qu'avec tomorrow on est dans un futur on parle d'un événement à venir mais on utilise le présent simple donc oui le présent simple peut être utilisé pour parler de l'avenir deuxième be donc c'est que be se conjugue ça donne he is i am you are ok donc tout ça c'est be c'est le verbe être d'accord et donc ici be going to c'est aussi l'idée de prédiction sur l'avenir donc on parle d'avenir donc deuxième outil le be going to he is going to win il va gagner donc premier outil présent en forme simple deuxième le be going to le troisième le be plus ing donc là on a pareil comme je viens de le dire i am c'est égal à i'm n'oublie pas que c'est i c'est une diphtongue c'est pas hi c'est pas i c'est pas hi c'est i i'm coming le be le be plus verbe en ing et là on parle encore d'un événement à venir peut-être principalement un événement presque immédiat qui va arriver tout de suite donc premier outil présent en forme simple deuxième outil be plus ing troisième outil be going to be plus ing le quatrième outil qui est souvent mépris comme le temps du futur will they will not share this video i hope it's not your case ils ne vont pas partager cette vidéo j'espère que tu as partagé cette vidéo fais-le maintenant do it now they will not share this video donc will plus un verbe derrière là il y a la négation la négation va venir entre l'auxiliaire et le verbe share this video bien sûr pas d'accent en anglais le seul moment est-ce que tu savais qu'il y a quand même des accents en anglais des fois c'est quand c'est des mots empruntés du français comme déjà vu mais vidéo n'étant pas emprunté du français ne prend pas d'accent pas d'accent they will not share this video ils ne partageront pas cette vidéo ils ne vont pas partager cette vidéo j'espère que tu partages partage please please I'm coming j'arrive he is going to win il va gagner our train leaves at 2pm tomorrow notre train part demain à 2h de l'après-midi 2pm past et am ante donc pm c'est l'après-midi am c'est le matin voilà j'espère que ça t'aide que maintenant tu es plus au clair sur ce temps le futur qui n'existe pas tu vas pouvoir t'abonner liker partager faire tout ce qu'il faut pour être un meilleur français francophone qui parle anglais I hope this helps and I'll speak to you very soon have a lovely day and it's great to have you with us c'est super de t'avoir qui suit nos vidéos jour après jour pour progresser en anglais see you have a lovely day bye